Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, je sais ce que vous dites. Un chinois, un micro... Est-ce que c'est une soirée karaoké ? Je m'appelle Bounaïmin. C'est bizarre comme nom. On dirait un nom de médicament. Si je lui va bien, je veux Bounaïmin. Je viens de Bordeaux et je suis arrivé à Paris il n'y a pas longtemps. Contrairement aux apparences, je ne suis pas célibataire. J'ai une meuf, elle n'est juste pas au courant. Elle habite au sommet de la ligne 13. C'est quoi la ligne 13 ? C'est la ligne qui relie la Roumanie aux enfers. Il y a une station La Fourche. Elle est très très dure. C'est à cause de la ligne 13 parce que le 13 porte malheur, vraiment. Il faut arrêter chercher des armes chimiques en Syrie. Elles sont sur la ligne 13. Il y a des odeurs inhumaines là-bas. Une fois, j'attendais mon métro et tu sais, quand tu vois l'odeur, avant de la sentir, c'est qu'il va y avoir un problème, tu vois. Moi, je voyais l'odeur. Elle faisait des abdos. Elle faisait des pompes. J'allais quand même gifler, mais je rentre quand même. Et quand je me réveille de mon coma, je comprends pourquoi. Il y avait un mec en tongs. En février en tongs à Paris. C'est chaud. Et le mec, il avait des pieds, il méritait la prison. Vraiment. C'était quatre orteils. Comme ça, les deux du milieu, ils étaient en embrouille. Un signe de gang. Bois-ti-pieds, tu sais. Et les quatre orteils, ils faisaient la course. Et le petit doigt, c'était Usain Bolt. Il avait gagné de loin. Quand le petit doigt est plus long que les autres, c'est chaud. Mais le pire, c'était ses ongles. Ses ongles étaient plus vieux que lui. Ses ongles, ils ont appris à lire avant lui, tu vois. Et ses ongles, on aurait dit des cornflakes. Tu sais, ceux que t'as pas envie de voir au petit déjeuner. Le mec, il peut aller sur la scène et pêcher des poissons. Tu sais, c'est au nord de l'Algérie. Y'a des Algériens ce soir ? Ouais, fermez-la bien fort. Vous avez le gène du seum, là. C'est un truc de ouf. T'alors, j'étais dans un kebab, j'ai demandé une source algérienne. Il y a un cafard qui sortit avec un drapeau. Hey, les Algériens ont des drapeaux pour n'importe quoi. L'élection de Barack Obama. Des drapeaux ? Parmi les homosexuels comme ça. Je fais, pourquoi tu fais ça ? C'est halal. Il fait, mariage pour tous, papier pour tous. Ils sont ouf, les Algériens. Et moi, j'habite à Barbès, rue de la Goudor. C'est quoi, la rue de la Goudor ? Le mec qui a dessiné Paris, à la fin, il a pissé sur la carte et c'est la rue de la Goudor. C'est une rue impu, mais impu vraiment. Tu regardes à la plan de Paris, tu fais, c'est la rue de la Goudor, ça, tu vois. C'est dans le 18ème de Paris, le 18ème siècle de Paris. Les mecs, ils vendent des trucs par terre. Des mouchoirs usagés, des cigarettes à l'unité, des Nokia 3310. Des Nokia 3310. Les téléphones, tu peux appeler que le passé, tu sais. Allo, Jésus ? Ouais, ouais, prends la crème solaire. Prends la crème solaire. Et donc, je marche comme ça. Là, il y a un mec qui me reconnaît et qui me fait « Eh, Bouna, il s'est dit dans les jeux au Maroc. » Je lui fais « Tu penses que ça vient se passer ? » Il me fait « T'inquiète ? » Alors, qu'on soit bien d'accord, quand un arabe te dit « T'inquiète ? » C'est qu'il faut s'inquiéter. Vraiment. On est partis avec Air Transit. Alors, comme son nom l'indique, c'est une compagnie de merde. Tu sais, c'est les charters des charters. Quand l'embarquement, on baisse des passagers, c'est très mauvais présage, tu vois. L'avion, il était garé à 18 kilomètres de l'aéroport. On a fait deux changements en RER, on a fini en stop. On arrive devant l'avion, c'est pas un escalier, c'est une corde pour monter. Là, t'es pas accueilli par des hôtesses de l'air, mais des hôtesses en galère. Un ticket, s'il vous plaît. Et là, je m'assois sous mon siège en plastique de jardin. J'étais en business class. C'est-à-dire, en seconde classe, les mecs étaient debout, ils tenaient la carlingue comme ça. Et là, au moment du décollage, le chauffeur de l'avion, parce que c'est pas un pilote d'avion, c'est un chauffeur d'avion. Au moment du décollage, il fait « À la WAPA ! » Et il a calé, fils de pute ! On a tous les sortis, on a poussé l'avion comme ça. Ah, me lissez pas, j'ai pas le temps ! C'est mon vrai travail ici ! Oh ! Moi j'ai les chaussures à faire ! Et donc, franchement, l'avion, il avait mis tellement de temps, quand il a atterri à Marrakech et qu'il s'est garé en créneau, l'avion avait une barbe ! Je sais pas si vous avez déjà allé au Maroc, mais si vous avez l'occasion de pas y aller, n'y allez pas ! C'est le monde de Narnia, là-bas ! Tout le monde te parle, les enfants, les cailloux, les cactus... Y'a un caillou qui va demander de l'argent ! Le bonjour marocain, c'est salam alaikum, la baisse ! Si tu donnes pas d'argent aux palmiers, ils te font pas d'ombre, les bâtards ! Vraiment ! J'en avais marre ! Alors j'ai pris un taxi, et faut savoir, au Maroc, y'a pas de code de la route ! Non ! Parce que pour avoir un code de la route, il faut avoir des routes ! Qu'est-ce que c'est que ce pays où les trottoirs sont construits aléatoirement ! Vraiment ! Moi je me suis plus souvent arrêté par des policiers que par des feux ! Moi je me suis fait arrêter parce que j'ai pas de ceinture ! À mon Bermuda ! Monsieur ! Là, ils sont 5 sur un scooter ! C'est toute une famille ! C'est le bébé qui conduit, et c'est moi que vous arrêtez ! Le bébé vous regarde avec une clope, il fait t'inquiète ! Et là j'arrive dans un hôtel 3 étoiles ! Alors je sais pas si c'est des étoiles ou des astérix, c'est-à-dire des hôtels sous conditions ! Vraiment, les Marocains sont super gentils, mais les animaux qu'ils ont là-bas, c'est un fou là ! Qu'est-ce que c'est que ces animaux ? Ils sont cascades d'orchats ! Va t'en, leurs animaux ! J'ai vu des rats, c'est eux qui mangeaient les chats ! J'ai vu des enfants faire du roller sur des cafards ! Donne-moi de l'argent ! Mais le pire, c'est les mouches ! Les mouches là-bas, elles sont obèses ! Tu sais, à force de manger les macroutes, vous voyez c'est quoi les macroutes ? Des gâteaux à base de sucre, huile, miel ! Hum, le goût du diabète ! Tu vois ? La mouche, elle avait un gros boule de Renoir, comme ça, elle m'a chipé avant d'entrer, elle a battu des ailes et elle a fait une crise d'asthme ! Et là, il y a un moustique qui rentre, et les moustiques du bled, c'est pas comme en France ! En France, les moustiques, ils sont civilisés ! Avant de te piquer, ils viennent à l'oreille, ils te préviennent ! On va te piquer, fils de pute ! Tu vois ? L'éducation ! Là, le moustique, il est rentré jusqu'à qu'il était en scooter ! Il a fait un deux roues sur mon torche, il m'a coupé le souffle ! Et quand j'ai essayé de l'écraser, il m'a fait qu'est-ce que tu fais là ? Et il m'a fait une clé de bras ! Et faut savoir, les moustiques au bled, ils te piquent pas, ils te violent, littéralement ! Moi, le matin, j'ai pris ma douche, j'étais en pleurs, avec du sang qui coulait là ! Et le moustique, il t'a coûté avec une paille ! T'inquiète ! Pas de l'argent ! Passez une bonne soirée !